Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve à Épernay la capitale du champagne et c'est ici précisément à Dizy que la société Barangé s'est installée en 1932 pour fabriquer des bouchons de liège à destination des maisons de champagne. Pour assurer que sa production ne viendra pas altérer la qualité des vins de ses clients, la société Barangé a mis en place un certain nombre de mesures de prévention avec l'aide de son agent MMA. Allons rencontrer ses experts en prise directe avec la réalité. Bonjour monsieur Renfort, bonjour monsieur Barangé. Alors Pascal vous accompagnez la société Barangé depuis plus de 60 ans, sur quels risques est-ce que vous avez attiré son attention ? Nous avons mis en place un plan de prévention pour aider l'entreprise à assurer la qualité de ses produits. Ici le produit c'est le bouchon de liège donc il y a cette particularité de ne pas être comestible mais d'être en contact avec des denrées alimentaires et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit ici du vin de champagne qui mérite une attention toute particulière. Alors Charles vous produisez combien de bouchons par an dans votre usine ? Nous produisons 20 à 25 millions de bouchons par an. Comment vous choisissez votre fournisseur et vos matières premières ? Nous avons un partenaire depuis 1980, nous avons établi une relation de confiance. C'est important pour la qualité de nos produits mais c'est également important pour nos clients qui attendent des critères sur leur bouchon qui doivent répondre à leur cahier des charges. Et ce cahier des charges qu'est-ce qu'il dit ? Le cahier des charges répertorie les critères d'acceptation des bouchons donc d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue dimensionnel, visuel et pour le marquage également. Nous avons établi un cahier des charges avec MMA justement pour répertorer tous ces critères. Et parmi cette masse de bouchons comment trouver un lot qui ne conviendrait pas à un client ? La société Baranger a mis en place un système de traçabilité depuis la réception de la matière, granulés, rondelles, jusqu'à la livraison chez nos clients avec un numéro de commande, un numéro de lot et ainsi chaque bouchon est tracé et on peut suivre l'état d'avancement de la production. C'est bruyant ici. C'est bruyant. Nous sommes dans l'atelier de fabrication. Je vous propose de mettre les bouchons d'oreille. Merci. Vous ne les marquez pas ceux-là ? Ah non. Donc vous avez dans cet atelier l'opération de contrôle. Vous avez également le marquage et le paraffinage. Ce sont des étapes clés pour le bouchon. En effet, un marquage trop fort par exemple va entraîner des conséquences sur le bouchon au niveau sensoriel, au niveau visuel. Donc c'est important de bien maîtriser ces étapes. Alors ici, il y a des millions de bouchons qui sont stockés. Est-ce qu'il y a des conditions particulières de stockage ? Alors les facteurs clés pour le stockage sont la température, l'hygrométrie et également l'absence de lumière naturelle qui viendrait perturber le bouchon. Et dans cette usine, les bouchons sont examinés sur toutes les coutures. Est-ce qu'après, il y a encore des exigences, des précautions pour l'acheminement ? La société Baranger a souhaité garder le transport à sa charge. Ça garantit une certaine qualité sur les bouchons jusqu'au client. Et que risque une entreprise qui ne respecterait pas toutes ces exigences de qualité ? La société Baranger a toujours su se positionner sur la qualité, l'exigence et un savoir-faire historique. Il en va de sa réputation et ça, ça n'a pas de prix. Plus généralement, une entreprise qui travaille dans le secteur de l'agroalimentaire et qui peut mettre en péril la santé des consommateurs peut engager la responsabilité non seulement de l'entreprise, mais également du dirigeant. Et là, ça peut être engagé sur ses biens propres. Merci beaucoup à tous les deux parce que moi, j'ai appris plein de choses. Pour résumer notre visite, le chef d'entreprise doit être vigilant quant à la provenance des matières premières, bien s'assurer auprès de ses fournisseurs de la qualité du produit reçu, contrôler régulièrement toutes les étapes de fabrication qui pourraient porter atteinte à la qualité du produit, mettre en place des moyens de traçabilité pour plus de réactivité en cas de produit défectueux, vérifier les conditions de stockage et de conditionnement, organiser la livraison par des véhicules adaptés.